Je me sens très bien accueillie avec une disponibilité intellectuelle pour discuter et ça c'est une très grande qualité. Je me sens très bien recevée avec une grande disponibilité intellectuelle pour discuter et ça c'est une grande qualité. C'est intéressant pour les jeunes qui vivent dans le monde numérique. Ils sont immergés dans des flux de nouvelles mais aussi dans une réaction permanente qu'ils doivent faire sur les réseaux. Et pour eux je pense que c'est intéressant d'utiliser cela comme un signal d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle culture dans laquelle nous sommes et qui mérite d'être pensée. C'est intéressant comme un signal d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle culture et c'est quelque chose qui devrait être pensé. Le problème est que je dois travailler avec ce matériel pour ma recherche et que personnellement il faut que je sois très prudent pour ne pas me laisser happer par tout cela. Le problème est que ce village global est contrôlé par quelques grandes puissances. grandes sociétés qui ont installé un certain type de stimulation mentale collective. et qui en font des profits sur le plan économique. Le problème est d'être capable de reprendre la main sur ces mécanismes qui sont très importants pour notre vie publique. De fait c'est souvent ça parce que l'intensité des échanges sur ces réseaux est extraordinaire, tout à fait nouvelle et nous permet de les calculer. Donc nous sommes obligés d'y aller, oui. Dans les faits ça se passe, parce que finalement l'intensité des échanges sur cette richesse est une chose totalement nouvelle et aussi que maintenant nous pouvons calculer, nous pouvons étudier. Je voudrais surtout remercier les questions qui ont été posées, les gens qui ont posé des questions, pardon, qui ont été vraiment extrêmement stimulantes et qui me donnent même d'autres pistes de travail. Donc c'est ça la qualité de l'échange, y compris de l'échange en présence, pour pouvoir stimuler la recherche. Et ça, ça ne disparaîtra pas, ça ne doit pas se faire seulement en ligne. Le livre est en français, malheureusement, et j'espère bien que nous allons pouvoir le traduire, mais même en français, il est effectivement en version numérique aussi, oui. Le livre est en français, j'espère que nous pouvons comprendre le projet de traduire, mais pour le moment, la version en français est en version digital aussi. ... ... ... ... ...